Bonjour à tous chers youtubeurs, nous allons aujourd'hui entamer une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée uniquement sur un tutoriel sur la fameuse clé squelette. Alors tout d'abord, nous allons nous poser une première question. Qu'est-ce que la clé squelette ? C'est tout simplement un crochet incassable qui appartient au Daedra nocturne. Qui est ce Daedra nocturne ? C'est le Daedra que l'on rencontre dans l'une des ultimes quêtes de la guilde des voleurs. L'avantage de cette clé squelette, c'est qu'on n'a pas à monter la compétence de crochetage. Pourquoi ? Parce qu'il y a environ 250 percs, étoiles comme on pourrait dire plus simplement. Et il y a malheureusement que très très peu de niveaux. Il y en a environ 85. Bon, je ne sais pas, vous allez peut-être dire, je ne sais pas ça. Enfin bref, il y en a dans les 80. Donc, il y en a moins de la moitié. Donc, si vous pouvez économiser ne serait-ce que 6 étoiles, 6 percs, c'est déjà bien. Que vous pourrez plutôt utiliser par exemple dans les armes ou dans la magie. Comme vous voulez, ça dépend si vous êtes mage ou si vous êtes un guerrier, un vrai, un dur et un pur. Comme ce fameux Findile qui est équipé de cette magnifique épée qui s'appelle l'épée qui a un nom. Je suis derrière vous. Alors, on va retrouver son nom. C'est le Crystal Gide. Voilà, le Crystal Gide. C'est le Crystal Gide qui permet à la fois de faire des dégâts de glace et à la fois de stun-t, qui est très très utile en combat. Bon, moi j'ai, comme vous pouvez le voir, une épée d'Hydric. Bon, je ne l'ai pas EP. Voilà, si vous voulez voir les stats, on va faire un petit tour. Alors, cet espagnon d'Hydra, comme vous pouvez le voir, il est en normal. Je n'ai pas encore EP ce niveau parce que je n'ai, à mon goût, pas assez d'items qui permettent d'augmenter mon forgeage. Parce que, sachez qu'on peut multiplier par 2 la valeur des armes. Déjà qu'elles sont déjà complètement un petit peu craquées. Alors, si on la up encore un petit peu, eh bien, nous avons un truc complètement l'hendaire. Et ainsi que son armure et mon armure, et aussi de base, parce que j'ai pas assez tué de dragons. Bon, revenons à notre sujet. Alors, comme j'ai dit, on pourra, avec la clé squelette, on pourra davantage se consacrer à des choses un peu plus proches de votre gameplay. Moi, je suis uniquement un adepte du combat corps à corps. La magie, j'utilise très très rarement. Bon, allons me poser maintenant une deuxième question. Quelle est cette deuxième question ? Alors, comment obtenir cette clé squelette ? Alors, d'abord, c'est l'une des ultimes quêtes de la Guilde des Voleurs. Après votre introduction au sein des Rossignols, qui représente le groupe, l'élite de la Guilde des Voleurs, où vous serez intronisé par Nocturne. Et au même moment, on va dire, à la suite, vous allez avoir cette quête. Nocturne va vous demander de ramener la fameuse clé squelette que Mercer aura gardée. Parce que c'est un vilain bonhomme et il utilise des trucs complètement craqués. Il a tout volé à la Guilde. C'est vraiment un méchant bonhomme. Donc, on va devoir aller le chercher. Alors, je vais vous raconter vite fait le donjon que vous allez devoir traverser. Alors, tout d'abord, vous allez traverser un donjon rempli de machines de Mer. Bon, ça va, c'est pas trop dur à casser. Mais, le plus dur va être la rencontre avec les Falmers. Se taper contre un Falmer, c'est pas extrêmement difficile. Mais en avoir plusieurs sur le dos, c'est difficile. Surtout qu'à un moment donné, vous allez rentrer dans une pièce. Il y aura en même temps un centurion et plusieurs Falmers autour. Et là, ça va être complètement un problème. Donc, si vous n'avez pas un niveau ou même des armes un petit peu craquées, et bien, vous aurez un peu de mal. Et vous allez finir par rentrer dans une grande, grande, grande pièce. Vous allez, pas si grande que ça en termes de dimension, mais plutôt en termes de hauteur. Voilà. Et vous allez rencontrer un fameux Mercer. Le fameux chef de la guilde, qui est le méchant dans l'histoire. Vous allez voir le tuer. Alors là, grosse déception. Parce que les Falmers, j'ai trouvé qu'ils étaient plus difficiles à tuer que Mercer. Voilà, Mercer va être un des sorts pour se mettre invisible. Mais, on arrive quand même très bien à le tuer. Voilà. Sur ce dessus, vous allez drop des choses assez intéressantes. Comme l'œil droit et l'œil gauche de Falmers, il me semble. Des trucs qui coûtent dans les 2500. Bien sûr, ça vous servira à remplir des objets de quête de la guilde des voleurs. Voilà. Et vous aurez la fameuse clé squelette. Maintenant, jetons un œil sur cette fameuse clé squelette. Alors. Cette clé squelette, on la trouve dans d'hiver. Ça pourrait être dans les clés, mais non. La clé squelette, c'est ça. Elle pèse. Elle est très légère. Et surtout qu'elle n'a aucune valeur, malgré son utilité extrêmement énorme. Bon. Nous avons parlé un petit peu de théorie. Nous allons maintenant passer à la pratique. Alors. Voilà. Souvent, j'ai lu sur Internet des choses complètement hérissantes. Genre des clés. Pas besoin de crochet ni rien. C'est juste un truc. On le met dedans et ça ouvre tout. C'est n'importe quoi. Non. Ça n'ouvre pas tout. Il faut quand même travailler. Et surtout, le plus intéressant, c'est que quand vous utilisez cette clé squelette, ça augmente quand même votre compétence en crochetage. Bon. On touche au but. Bon. C'est un expert, donc c'est n'importe quoi. Bon. Voilà. Ça, c'est ouvert. Voilà. Là, vous avez vu, là, pour cet expert, j'aurais au moins cassé 4 crochets. Voilà. Et grâce à la clé, vous en économisez 4 à chaque fois que vous croisez un coffre expert. Parce que, sans cheater ou sans même acheter des crochets à tous les vendeurs que vous croisez, eh bien, on se retrouve assez vite en pénurie. Parce que, personnellement, au moment où j'ai fait cette quête, il y a quelques coffres que je n'ai pas pu faire parce que j'avais plus de crochets, malheureusement. Voilà. Et donc, c'est bien utile d'avoir cela. Ça vous permet de trouver des choses complètement intéressantes. Bon. Là, déjà, on a trouvé cet épli intéressant. Vu que ce n'est pas un vol, on peut la prendre. Bon. De l'or, c'est toujours intéressant. Et un bouclier elphique augmente la résistance au feu. Donc, les dragons, ça peut être utile. Par exemple, je pourrais lui donner sur son bouclier parce que, je pense que des dragons ou des mages qui cracheront du feu en destruction, on va en croiser. Bon. Maintenant, on va passer à la troisième question. Et si vous rendez la clé, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, si vous décidez d'aller faire cette quête que je vais vous montrer. Alors, c'est là. Alors, c'est ici. Vision nocturne. Vous allez devoir entrer dans le mausolée du crépuscule. Alors, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que, quand vous aurez fini ce donjon, on va dire, vous aurez... vous allez devoir rendre la clé. Et, en contrepartie, le Daedra nocturne va vous proposer... vous proposer trois choix de pouvoirs utilisables uniquement et seulement une fois par jour. D'abord, un pouvoir de furtivité qui vous permet d'être invisible pendant quelques secondes. Vous pourrez être invisible qu'une seule fois par jour. Mais, voilà, ce sort est complètement inutile parce que des potions d'invités, ça se fait. Voilà, il suffit juste d'aller dans les guides d'alchimie que vous trouverez sur Internet, très nombreux. Qui sont, par contre, là, très compétents. Il y a beaucoup moins de suppositions dans ce genre de forum ou de Wikipédia fait par des gens qui sont intenses, un peu sérieux. Alors, bon, le deuxième pouvoir, c'est un petit sort d'illusion. Bon, c'est... c'est une babiole dont on pourrait, je pense, s'en délecter. Parce que l'illusion, quand on a ça, je pense que l'ennemi, ça ne fait plus d'illusion quand il se passe dans la gueule. Voilà. Bon. J'ai fini de faire le mariole. Maintenant, passons. Voilà. On va revenir dans la lumière. Voilà. Avec mon ami Fahendal à côté. Alors, il y a le troisième pouvoir, c'est un pouvoir de combat. Un pouvoir de combat. Mais, là aussi, est-ce que c'est vraiment utile ? Parce que, si vous, à l'imite, si vous trouvez que les combats sur Skyrim sont vraiment difficiles et insurmontables, eh bien, si vous les trouvez vraiment si difficiles que ça, prenez-le. Mais, si vous les trouvez pas forcément difficiles, c'est pas ce que je vous conseillerais de prendre. Voilà. Bon. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'ai répondu à ces trois questions. Et, euh... Voilà. Pour moi, c'est décidé. La clé, ce qu'elle aide, je la garde tant que je peux. Mais, ne s'empêche que je vais continuer à garder et à stocker des crochets. Parce que, déjà, le crochet ne pèse rien. Et, on en droppe, on en droppe quand même assez souvent. Pas besoin d'en acheter. Pas besoin d'en acheter. Et, voilà. Et, le jour où je devrais la rendre, je la rendrai. Mais, pour le moment, ce n'est pas encore l'heure de la rendre. Bon. Sur ce, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente année. Et, comme à mon étude, des très bonnes notes à l'école. Bon. Voilà. Sur ce, si vous avez envie de partager cette vidéo sur des forums, sur des choses comme ça, je vous laisse entièrement le droit. Vous pouvez même remixer cette vidéo. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, abonnez-vous si vous avez aimé. Même si vous n'avez pas aimé, lâchez un petit commentaire en donnant vos conseils pour savoir s'il y a des choses que je pourrais faire ou que je ne dois pas faire pour essayer d'améliorer. Donc, voilà. Je vous dis à tous un grand merci d'avoir visité cette vidéo et à plus.